Oh, j'espère qu'il est là. Eh ! On est venu vous chercher ! On est là ! C'est trop chaud, j'ai l'air d'aller. Qu'est-ce que tu crois ? Papa ! Tu es là ! On t'attendait ! T'inquiète, je vais bien. Tu n'es pas blessée ? Ça me rassure. Victoire ! On est tous seuls et saufs. Ça, c'est une mission réussie ! C'est un bon début, un grand pas pour sauver la planète ! Ouais ! Tu calmes ! Faites gaffe à ce que vous dites. On n'est pas tout seuls. Oh merde ! Je vous donne carte libre jusqu'à la prochaine mission. Profitez-en pour vous en mettre plein la pense. On se voit au QG. Euh... T'as déjà oublié ? C'est dans notre bar, le septième ciel. Tifa nous y attend, alors va vite la rassurer. Il n'y aura plus aucun train pour aujourd'hui. Nous ferons une annonce concernant la reprise d'une rapide demain matin au plus tôt. Dès que nous serons informés. C'est une des conditions que je lui ai proposé. Un des réacteurs, Mako, a été détruit. Oui, mais notre... Je me demande qui sont les criminels. Moi, j'ai ma petite idée. Tu sais ? La Chénera pense que c'est une organisation appelée Avalanche. J'ai entendu ça dans le train. Avalanche. Ce nom dit quelque chose. Toutes ces inégalités entre ici et le plateau. C'est à cause des réacteurs. Ça devrait changer les choses, maintenant. Ouais, ça leur fera les pieds à la Chénera. Ils vont peut-être enfin comprendre notre souffrance. Il y avait des gardes partout. Ils patrouillaient à la recherche des criminels. Il y avait même des hélicos qui tournaient au-dessus du quartier. C'était la folie, là-bas. J'aurais bien aimé voir ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Le réacteur Mako était devenu une véritable fournaise. Dans le secteur 8, la rue était bloquée par des décombres. La Mako est le sang de la planète. Blah, blah, blah. On a beau arracher ces affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique, cette structure. C'est presque de l'art. Hé, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es intoxiqué à la Mako ? Oh non, ça recommence. Je suis couvert de poussière et de suie. Et en plus, tu es complètement crevé. J'ai vraiment hâte de prendre une douche. Moi, j'ai surtout besoin de remplir l'estomac. Et toi, Jétis ? Euh... Je vais peut-être faire le point sur la mission. Mais oui, on y croit. Jétis, 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 jétis. C'est pas possible ! Mais c'est là où je travaille ! J'arrive pas à y croire... Mais dépêchez-vous d'éteindre le feu ! J'y étais hier encore ? Ils ont également promis de mettre tout en œuvre pour trouver les coupables de cette attaque. Les autorités devraient bientôt être en mesure d'identifier les responsables. Une récompense est prévue pour toutes personnes qui vont apporter des informations utiles à l'enquête. Veuillez vous adresser à la milice la plus proche ou au poste de garde principale de la Chimera. Marlène ? Et enfin rentrez, papa ! Voilà la plus belle ! Alors, t'as été sage ? Oui, j'ai joué avec Tifa. Ouh, c'est bien ça ! Tu t'es pas ennuyé, je vois ! Ça a l'air d'aller. Cette fleur, tu l'as eue où ? Une durée une vraie. C'est rare, tu sais. Je m'y attendais pas. Ça prouve bien que t'as beaucoup changé. C'est normal, non ? Ça fait au moins cinq ans. Bon, faut que je parle à Barrette. Ok, vas-y, entre. Y'a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé. Et on va aller faire dodo. Bordel ! Qu'est-ce que tu lui as dit ? Pourquoi elle a eu peur comme ça ? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. T'as bien raison, ma fille. Je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Allez, c'est l'heure du dodo. On va gentiment se mettre en pyjama. Non, je veux parler un peu avec toi avant. C'est bien parce que t'as été sage. En fait, tu veux manger un truc ? Non, je voudrais toucher ma paye. Oui, c'est vrai. À ce propos, Claude, tu veux pas aller parler dehors ? Dis, papa. Les gens qui sont morts, ils sont retournés à la planète ? Oui. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps ? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Oui. Ça m'arrangerait. Viens, suis-moi. Alors, comment c'était là-haut ? À vrai dire, c'était le chaos. Tu m'étonnes. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. J'aurais dû un peu plus réfléchir aux risques. Pas la peine de t'inquiéter pour moi. J'ai l'habitude. D'accord. Et je comprends votre haine pour la Chine rap. Oh là là. Tu ne t'es pas discuté avec Barret et les autres ? Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la Chine rap. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. Alors ? Ils ont exagéré les dégâts ? Non. Ah, je vois. C'est ici. La résidence vue céleste. L'appart est en haut. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre. J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi ? Ça t'inquiète ? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger. C'est tout. J'aurais pas dû. Si. C'est bon. Et là ? Ah, là... Il est un peu tard. Alors on fera les présentations demain. C'est pas le grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le moi. Ouais. J'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guildes. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi ? C'est tout ? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter. Je vais en collecter demain. Je pourrai te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent ? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Mais... Si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non. Ça va. Je me contenterai de 2000 guildes, comme convenu. Ce qui veut dire... que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Bon. On se voit demain au bar. Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Ça vient du 203. Eh ! Tout va bien ? Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu fais ? Retourne à l'intérieur. Lâche-moi ! Oui ! Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Sur lui, de temps en temps, à la demande de la propriétaire. C'est un peu de temps pour m'aider. Ouais. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Tu vivais sur le plateau ? C'est compliqué. Tu as des secrets. Après tout, c'est le cas de tous les gens qui atterrissent ici. Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire. Même au sujet de Tifa. Tifa a des ennuis ? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause. Tu vois, je la considère un peu comme ma petite fille. D'accord, je vois. Allez, dépêche-toi donc d'aller au septième ciel. Tifa est partie travailler depuis un bon bout de temps. C'est quoi ? La Chine-ra va perdre, alors ? Mon mari est reparti vers Antoine. Oui ? Hein ? Tout le monde se plaint de ne pas pouvoir aller travailler. Qu'est-ce qu'une journée de salaire par rapport au bien de la planète ? Il y en a qui ont vraiment pas le sens des perspectives. Salut. Salut. Marlène est en train de dormir. C'est pas de bruit. Bon, t'es prêt à aller au boulot ? Hein ? Il faut distribuer de nouveaux filtres aux gens. C'est Jessica qui les a créés. Ce sont des filtres assainissants et universels. Ils retirent même la mauvaise odeur de l'eau. Un vrai succès. Pour tout dire, ils nous rapportent bien plus d'argent que le bar. La plupart des gens du quartier utilisent ces filtres. On leur apporte ceux de rechange et on récupère l'argent ainsi que les filtres usés. Il n'y a rien de plus simple comme boulot. Tu m'écoutes ? Ah, c'est pas vraiment ce que je pensais. S'il n'y a pas besoin de se battre, ça ne me concerne pas. Il y a aussi des gens qui refusent de nous payer. Mais, tu peux les persuader ? Bon, ben, allons vite régler ça. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour te faire visiter. T'auras qu'à garder l'argent qu'on va récupérer. Comme tu viens de t'installer, t'en auras sûrement besoin. Merci. S'il n'y a pas assez pour te payer, je te donnerai le reste plus tard. Barret est aussi en train de rassembler des fonds. Si je peux avoir tout aujourd'hui, pas de problème. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ne veux pas échanger ta place avec moi ? Tu ne serais pas à la hauteur. Hein ? Voyons, Claude. Mais j'y pense. Tu pourrais peut-être en profiter pour faire quelques achats. Je peux toujours jeter un oeil. Sous-titrage ST' 501 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 La classe ! C'est donc comme ça que se battent les soldats ? C'était qu'un échauffement. J'suis impressionnée ! Allez, on continue ! Gardes ton sang froid ! Sous-titrage ST' 501 ... Ok, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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